Il y a même une traîne avec des gens qui mettent de la sauce piquante sur de la glace. Salut les petits chefs, on se retrouve pour l'actu food. Après le brookie, le flanqui, voici le crookie. Cette pâtisserie ultra tendance mélange le croissant et le cookie. Ça ressemble à ça. Comme ça, si vous ne savez pas choisir, entre vraiment ce croustillant et le fondant du cookie qu'on adore, les gens font même la queue pour pouvoir goûter cette pâtisserie. À l'automne, la boulangerie proposait 250 croissants par jour. Maintenant, ils en produisent plus de 2000, presque 90% sont exclusivement dédiés à ces crookies. Very popular ! Rendez-vous à la boulangerie Louvard dans le 9e arrondissement de la capitale. Et pas de panique, on va vous préparer prochainement une recette simplifiée pour pouvoir le faire chez vous. On voit naître de plus en plus des recettes un peu what the fuck. Vous avez entendu parler peut-être de cette fameuse glace de Douali Pâle. La chanteuse a confié qu'elle achetait de la glace à la vanille et qu'elle mettait dessus de l'huile d'olive et du gros sel. Ce serait vraiment incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on teste ce petit mélange. Je pense que dans l'équipe, il y aura des volontaires. On continue avec un dessert inventé aussi par une coréenne, c'est les cookies au caramel de sauce soja. Oui, oui, vous avez bien entendu. Sur son blog Dubidubap, Tina nous donne sa recette idéale de cookies. Le côté sucré-salé, ça rendrait les cookies complètement addictifs. D'ailleurs, Juju de l'équipe, elle a testé pour vous. Elle voulait les ramener au bureau, mais il n'y en a plus. On a découvert une recette encore plus originale que celle-ci. Il s'agit du cookies au go-shu-jang. J'avoue que je ne connaissais pas, donc j'ai fait mes petites recherches. Le go-shu-jang, c'est un condiment fermenté. L'objectif, c'est que ça pique. Il y a même une traîne avec des gens qui mettent de la sauce piquante sur de la glace. Moi, ça m'a un peu envie de tester. J'aime bien tout ce qui est relevé. Le gouvernement vient de publier un nouveau décret visant à interdire le recours aux appellations empruntées de la viande pour les protéines végétales comme steak ou lardons. La marque Lavifood, par exemple, a fait appel aux lecteurs de Gorafi pour trouver un super nom à leur jambon végétal. Certaines personnes n'ont pas hésité à proposer des noms super originaux aux substituts végétaux qui se retrouvent sans nom. Pour le jambon, on avait Cepapig, Vegam, jambon, écrit comme ça. Et il y a aussi Frisbee comestible pour fans d'Ultimate. Alors celui-là, il est vraiment génial. Il y a aussi celui pour la marque Apivore, qui est quand même pas mal aussi pour les steaks. On se retrouve bientôt pour des nouvelles InfoFood.